Mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, partager chaque jour cet instant dédié à la connaissance biblique est une joie. Et aujourd'hui c'est en 1 Jean au chapitre 5 et au verset 16 que la parole est annoncée. Soyez les bienvenus. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché, qu'il ne mène point à la mort, qu'il prie. Et Dieu donnera la vie à ce frère. Il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort. Ce n'est pas pour ce péché-là que je dis de prier. Mes bien-aimés, nous sommes à Gérard. Abraham et Sarah y séjournent après l'événement survenu à Sodom et Gomor. Le roi Abimelech y règne. Apercevant Sarah, il décida de l'enlever. Elle se faisait passer à ce moment-là pour la sœur d'Abraham. Par un songe, Dieu se révéla à Abimelech et lui informa de sa future mort car il venait d'enlever une femme mariée et de plus est à un prophète. Abimelech répondit avoir agi avec un cœur pur et qu'elle se disait être sœur d'Abraham. Dieu le savait. C'est la raison pour laquelle il l'a empêché de pécher avec elle. L'Éternel lui demande de rendre Sarah. Dans le cas contraire, il fera mourir lui et tout ce qui lui appartient. A son réveil, Abimelech informe ses serviteurs et appelle Abraham pour le confronter à cet acte. Le vieil homme répondit qu'il pensait être dans un pays qui ne craignait point Dieu et que Sarah est sa demi-sœur en réalité. Abraham fit une prière pour rendre à nouveau la prospérité au roi et Dieu bénit toutes les femmes du royaume qui étaient frappées de stérilité à cause de Sarah. Mais bien aimé, le don de vie à travers la prière est très efficace. Le cœur sincère est rempli de compassion pour un frère ou une sœur et agréable aux yeux de Dieu. Et donne une seconde opportunité à celui qui faute et qui se reprend. Mais surtout, il comprend la force d'une prière faite par un frère et le soutien d'une grande famille qui demeure dans la présence du Père. En Deutéronome 9,20, Moïse prie aussi pour Aaron que Dieu voulait aussi faire périr, après sa désobéissance avec le vôdeur. Mais bien aimé, c'est mais les uns les autres, c'est aussi intercéder dans la prière pour sauver des frères. Après une chute, personne n'est à l'abri d'une tentation. Mais bien aimé, recevez l'Esprit Saint de notre Père et soyez magnifiquement bénis dans le nom de Jésus. Sous-titrage Société Radio-Canada